Salutations, comment ça va ? Déjà, bonjour à vous tous, je tourne le dos à la caméra. Bonjour Rémi, comment ça va ? Bonjour Nathan, comment ça va ? Bonjour Benjamin, le frère de Nathan, comment ça va ? Bienvenue dans la chasse aux monuments. Je suis très content de faire cette vidéo, c'est une des vidéos les plus produites de la chaîne. Et du budget et tout. Il y a deux totbacks. Deux totbacks de budget. Il va y avoir une voix off pour tous les trucs plus précis, mais le principe est très simple. Il va y avoir Nathan et Benjamin, l'équipe des vrais frères. C'est quoi votre blase ? Benjamin. Ah votre nom d'équipe ? On s'appelle Haroche, mais en fait... Les cailloux, si tu veux. Les cailloux, vas-y l'équipe cailloux. Il y a l'équipe des cailloux. Surtout que j'en suis pas loin. Et il va y avoir l'équipe Rémi et moi, les faux frères. Les nains. L'équipe des nains, si tu veux. Et pas que Justine. Donc il y aura deux équipes, on va se séparer, on va avoir un temps imparti pour aller faire un selfie devant le plus de monuments possibles. On va avoir une liste de monuments et il va falloir être le plus stratégique. Nous sommes au point zéro au centre de Paris, donc toutes les possibilités sont possibles. Alors donc chaque équipe va avoir votre tote bag. Il est lourd, parce qu'il y a des cailloux. Oh ça, ça vaut un serrage de main, c'est le mérité. Donc eux, ils vont avoir leur caméra de leur côté et on va se retrouver à la fin pour faire le décompte des points. Salut, c'est moi, la voix off. Qu'est-ce que c'est cette chasse aux monuments ? Et bien le but du jeu est très simple. Nos deux équipes vont avoir un temps imparti pour marquer le plus de points en capturant des monuments et en gagnant des bonus. Les deux équipes vont avoir la même liste de 15 monuments préparés par ma maman. Merci maman. Pour capturer un monument, il faut juste faire un selfie avec. Les deux membres de l'équipe plus le monument doivent figurer sur la photo. Et les selfies sont à envoyer le plus vite possible à l'équipe adverse, parce que pour chaque monument, le premier arrivé marque les points. Ensuite, c'est bloqué, le monument est rayé de la liste. Évidemment, pas le droit à Internet et pas le droit non plus d'utiliser des transports autres que le métro ou la marche à pied. Chaque selfie sera noté sur 5 par le juge des selfies, mon ami Flo. Il notera l'originalité, le cadrage, la proximité avec le monument. Donc en gros, il faut soigner ces selfies. A chaque monument capturé, l'équipe va pouvoir tenter de puiser dans sa culture générale et raconter une anecdote, fait, info insolite sur le monument, dans le but d'apprendre des choses à l'autre équipe. Il va falloir compter ces stations de métro, parce que l'équipe, qui en aura parcouru le moins à la fin du temps, gagnera un bonus de 5 points. Pour terminer, chaque équipe possède un tote bag dans lequel elle pourra trouver la liste des 15 monuments avec leurs points respectifs, les règles plus barèmes, une carte du métro, une feuille de notes et un stylo, et également un passe métro à la journée. Voilà, je crois que vous savez tout, que la première chasse au monument commence. Musique 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 Eh bah écoute, j'ai envie de dire, let's go ! Découvration des monuments tout de suite, allez let's go ! A bientôt, au revoir les amis bientôt ! Salutations, à très vite ! Groupe WhatsApp ! Oui, groupe, oui, je t'entends plus ! Et si on se met dans le coin là-bas là ? Ouais ! Go découverte des monuments ! Allez, et puis s'ils n'ont pas eu le message, tant pis pour eux ! On a les règles du jeu, pour pas oublier les monuments ! Le moulin rouge, 6 points ! La plus petite maison de Paris ! Ça me dit un truc ça, je crois que j'ai déjà vu, mais je sais plus du tout où c'est ! Ok, il y a des petites indications sur où c'est ! Le Parc des Princes, oh là là c'est loin ça ! La Tour Eiffel ça sert à rien qu'on aille en dessous, ça vaut que dalle de points ! Surtout si on va par là-bas, on peut la voir avec l'angle la Tour Eiffel ! Ah, là, juste en face là-bas, il y a des bouquines ! Ah, c'est ça ! La Pyramique du Louvre ! Ouais, mais elle est cachée la Pyramique du Louvre ! Tu peux pas la voir depuis la scène ! Il faut que tu rentres à l'intérieur pour que tu l'aies ! La Cité de la mode et du design ! Ah, c'est le truc à côté de Sterlitz tout vert, là, au bord de la scène ! Oui, ah oui, oui, oui ! La Réunie Rouge ! Vraiment, faut demander à la découverte-en ! On a demandé là, je pense ! C'est qui Calder déjà ? Quelqu'un qui faisait des modules en fil de fer ? Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça ! La tombe d'Hector Berlioz ! Oh là là, je sais pas ! La géode ! La géode non plus ! Oh, putain ! On va se tellement demander ! La statue de la liberté ! Ça, c'est l'île Saint-Louis ! Non, c'est là-bas, non ? Attends, bureau des plantes, qu'y a-t-il ? Je trouve que c'est pixelisé à mort ! J'avoue, un petit effort sur la production, s'il vous plaît, monsieur ! Le jardin des plantes ! Bonus si vous le trouvez en plus en sens simple, bien caché ! Jardin Alpin ! Plus 4 points ! Alors, le jardin des plantes, c'est juste à côté de la Cité de la mode ! Bon bah alors, il faudra faire les deux d'un coup ! Matignon, je vois où c'est ! Matignon, là où il y a le ministre ! Premier ministre, je vois où c'est ! La tombe de Gainsbourg, elle est au cimetière de Montparnasse ! D'accord ! Le caveau de la Huchette, ça c'est juste là-bas ! C'est juste là ? C'est à Saint-Michel, on est juste à côté ! Bon, moi je te dis, on se lance là où ça vaut le plus de points ! Là, j'ai envie de dire bouquiniste et caveau de la Huchette, on y va direct ! Cité, c'est plus près d'ici ! Sinon, on se déterre pour revenir à Châtelet ! Et ensuite, on va l'ouvre, on bloque ça ! Et entre temps, sur le chemin, on peut prendre la Tour Eiffel et tuer les points de la Tour Eiffel ! Je pense qu'on a un angle juste là ! On va voir, on va voir ! Ok, bon, on y va ! On a déjà pas mal de trucs ! Donc là, on va essayer de tabler sur deux directement ! Les bouquinistes, c'est simple, il y en a juste là ! Il y en a juste ici, on prend un selfie ! Du coup, là, l'astuce, c'est de choper un angle où on peut avoir la Tour Eiffel ! Et comme ça, vraiment, on bloque la Tour Eiffel ! Parce qu'elle est visible depuis assez loin ! Pendant ce temps, dans l'autre équipe ! Les bouquinistes ! C'est bloqué ! On a les points ! On attend les points bonus de la photo de Flo ! Ah, attends ! Les bouquinistes ? Quoi ? Ah, c'est ça les bouquinistes ! Ah, mais on est con ! On est con, c'est à côté ! Les bouquinistes ? Sinon, vous en mourez au moins 7 points ! Ah, ouais ! Le caveau de la Huchette, il est dans cette rue-là, je crois ! Ok, donc c'est tout juste à côté ! Emblématique parisien ! Dans lequel a joué Boris Vian, par exemple ! Ah bah, la voilà l'anecdote ! Ah bah oui, on n'a qu'à dire ça ! Bah, voilà, regarde ! Eh bah, voilà ! Il est là ! Ou sinon, la Tour Eiffel, j'ai une astuce ! On achète une mini Tour Eiffel et on fait un effet d'optique ! L'attendement Parnasse, elle est pas dedans, non ? Ouais, dommage ! Et aussi, on a un autre problème ! Quoi ? J'ai faim ! Et du coup... Eh ! Le caveau, le voici ! Là, on est sûr... On est sûr d'en avoir grillé déjà deux ! Je crois que là, on leur met la pression de fou, là ! Ah, de ouf ! Ouh, ouh, ouh ! Un départ fulgurant ! Ça va être compliqué, là ! J'étais un peu trop optimiste que sur l'île Saint-Louis, on pouvait voir directement la Tour Eiffel ! Finalement, on va aller plutôt sur les quais qui sont juste à côté ! C'est une bonne idée ! Alors maintenant, on va où ? Moi, je pense que Jardin des Plantes, Cité de la Mode... Il y en a deux directs ! Et c'est pas trop loin ! Ouais ! C'est juste à côté ! Bon bah alors, il faut y aller tout de suite ! On est au niveau de Notre-Dame-Saint-Michel ! Et si on va ici à Cluny-la-Sorbonne, c'est juste là, ou Odéon ! On peut prendre la 10 ! Le Musée de la Mode et du Design, il est ici, là ! Eh bien, allons-y ! Allez, let's go ! Si on fait des beaux selfies, ça compte aussi comme point bonus ? Ouais, ouais ! Il y a... Non mais pas beaux selfies devant un monument ! Là ! Juste là ! On prend le métro ici, Cluny-la-Sorbonne, direction Gare d'Austerlitz ! Oui ! Un, deux, trois, quatre stations Gare d'Austerlitz ! Et normalement, à Gare d'Austerlitz, on a deux monuments ! Ça m'étonnerait grandement que les cailloux arrivent avant nous ! Ah, attends ! Mais tombe qui s'est là jusqu'à Rensbourg ! Elle est pas à la chaise ? Elle est pas au Père Lachaise ? Je suis en train de réfléchir ! On doit rentrer dans un cimetière ? Bah oui, non, c'est normalement... Salut à tous ! Je suis avec tous les cadavres ! Aujourd'hui, on va faire une Logan Paul ! Moi, je sais pas ! Faut voir avec Arthur ! Et en parlant d'Arthur ! Ah ! Ils ont eu un truc ! Ah, c'est flo ! 3 sur 5 pour les bouquinistes, 4 sur 5 pour le cabot de la Huchette ! Est-ce qu'on a le droit de faire des stories Instagram pour demander de l'aide ? Franchement, c** ! On fait d'abord un monument, et après je ferai la triche de la story ! Moi, je pense que c'est pas mal si on improvise notre truc au fur et à mesure ! Déjà, on bloque les monuments en premier, tu vois ? Ouais ! On a la Tour Eiffel, mais de très loin ! Je sais pas si on va voir... Là ! Elle est très loin ! C'est toi qui fait le selfie ou c'est moi ? Ah, vas-y ! On vient de recevoir la photo du monument pris par l'équipe des Cailloux ! Et on voit la Tour Eiffel en tout petit au loin ! Elle est minuscule ! Elle est latte en tout petit ! Vous voyez ? Avec qui je suis ? Bah, c'est mon grand frère ! Je suis obligé de l'aimer, mais bon, voilà, quoi ! Euh... Garde Sterlitz ! Ah non, là, là, là ! On allait louper la sortie muséum ! Le muséum d'histoire naturelle, il est dans le jardin des plantes ! Ouais ! Vous voyez aussi comment il marche vite, moi ! Moi, je dois m'habituer à ça tous les jours ! Bon, il est certes beaucoup plus intelligent que moi, il connaît beaucoup plus de choses que moi ! Je suis un peu le boulet de l'équipe, mais on va pas dire ça comme ça ! C'est beau Paris ! Je me rends compte que depuis tout à l'heure, c'est toi qui sais où sont tous les monuments ! Alors que moi, je suis un no-life, je connais rien à Paris ! C'est chaud en plus ! À les conditions météorologiques, je me plains aussi, hein ! Tu seras peut-être meilleur sur l'optimisation des lignes et des stations ! C'est même pas dit, hein ! Bah voilà, le jardin des plantes, il est là ! Voilà, c'est là ! Je pense qu'en vrai, on peut essayer d'avoir les points bonus, il y avait des 4 points bonus là ! Moi, je pense qu'ils sont pas du tout là où on est, je pense qu'on a quelques minutes ! Regardez, le jardin des plantes est juste ici ! Donc déjà, il y a des panneaux là-bas, ça va peut-être nous aider, ça ! Ouais ! Généralement, il y a des trucs indiqués sur les panneaux ! T'es perspicace, toi ! Pendant ce temps-là, chez les cailloux ! Coucou les copains ! Aujourd'hui, alors, je suis dans un tournage vidéo pour un ami, et je dois trouver des monuments dans Paris ! Du coup, je vais vous envoyer la liste des monuments ! Si vous en avez, ou vous savez où se situent ces monuments, vous m'envoyez directement un message ! Parce que vraiment, genre, moi, je ne sais pas où est la tombe de Serge Gersbourg, moi ! Et dis-leur de mettre la station ! Plutôt la station de métro la plus proche, comme ça on peut y aller ! Jardin Alpin, c'est par là ! Let's go ! Ça peut pas être ça, Jardin Alpin ! Il n'y a pas du tout ça dans les Alpes ! Bah non, Jardin Alpin, c'est le 5 ! Bah, on est juste à côté ! C'est ce qu'il y a là-dedans, là, le Jardin Alpin ! Oh oui, ça c'est Alpin, ça ! Oh, je reconnais ! Ça se voit tout de suite ! Au pire Nathan ! A chaque fois qu'on met une photo, on met notre rib, on dit à Flo, voici notre rib, on te fait un virement quand tu veux ! Moi je sais pas, j'achète ! Accès au Jardin Alpin par l'école botanique ! Vous êtes ici, et le Jardin Alpin il est là, donc on n'est pas encore dedans, il faut qu'on entre là-bas et c'est au bout ! Ça y est ! On a notre selfie du Jardin Alpin ! Oh le bâtard ! Il a mis 5 sur 5 pour la tour Eiffel ! Mais vous êtes sérieux ? Voilà comment on riposte, avec de la qualité ! On ne s'impose pas à leur niveau ! Là c'est une victoire, c'est une victoire qui se profile hein ! C'est une victoire pour le canard ! Oh les bâtards, elle est jolie ! Elle est très jolie ! Ils viennent de nous envoyer leur pyramide du Louvre et j'avoue elle est bien, regarde ! Il fait des pompes ! Ouais ! En terme de juste monument pur, il y a 3-2 ! Sauf que nous on en a un quatrième juste à côté ! C'est vrai ! La faute ! Alors ! Petit update ! Là il est en train de mettre, c'est moi qui prend la caméra ! On s'est fait baiser le Jardin des plantes ! Parce qu'en plus de cela, grâce à l'aide d'un ami, on savait où c'était ce jardin secret ! Donc là ce qu'on espère, c'est qu'il y a un monument normalement à côté à Quai de la Gare ! Redis-moi ! La cité du design ! Globalement on espère juste qu'il n'est pas, parce que franchement, ça veut dire qu'on se fait tuer ! On va... c'est où là déjà ? Là c'est la cité de la mode et du design ! Oh ! Un crocodile ! Ça c'est mon rêve ça ! La ménagerie du Jardin des plantes, si vous m'entendez, si vous me voyez, je veux faire un partenariat avec vous, allez voir vos crocodiles ! J'en profite pour placer la pince à pâte beaucoup trop chère pour le prix de cet objet ! J'ai vraiment envie de la rentabiliser, donc... Elle nous accompagne finalement ! Oui ! Elle nous accompagne dans chacune des vidéos ! Bon ! Le groupe Instagram a encore tapé ! Parce qu'en gros on a le truc qui vaut le plus de points, on sait où il est, c'est à la défense ! La tombe d'Hector Berlioz, je sais pas où elle est ! Je sais pas dans quelle cimetière elle est ! On rappelle qu'on a pas le droit internet ! Je me demande si elle est pas au cimetière de Montmartre ! Et on va essayer d'optimiser le nombre de stations, donc c'est à dire qu'on va revenir à Châtelet-les Halles, et ensuite, des Halles, on va aller directement jusqu'à la défense ! Ce qui fait que 5 stations au lieu de prendre la 1, on s'en prend 8 ! Minimum ! Voilà ! Et en fait l'astuce c'est qu'on va prendre des RER ! Hé hé ! C'est le génie ça ! Ah non on peut pas prendre de RER ! Pourquoi ? Oh t'es chiant ! Ok on prend la 1, c'est pas grave, ça nous fait un peu de stations ! Donc du coup on prend directement la 1 ici et on se bat ? Ouais c'est ce que je disais ! Ah bah voilà ! Pendant ce temps dans l'autre équipe ! Donc là on vient de sortir du jardin des plantes, et juste devant nous là-bas il y a la cité de la mode et du design ! Là, on va retourner sur la gare d'Austerlitz, juste là-bas derrière là, il y a un quai avec la cité de la mode et du design ! Il y a plein d'expos trop bien dans ce musée, j'y suis allé plein de fois ! Et ensuite, on a trouvé des informations sur la plus petite maison, sur Gainsbourg et ça se trouve à peu près au même endroit ! Donc on va jouer là-dessus ! Du coup là on va prendre le métro ! On fait la plus petite maison de Paris, puis ensuite on s'arrête au Moulin Rouge, on prend la 4 ! Et la 4 elle nous mène à Montparnasse pour le cimetière de Montparnasse et la tombe de Serge Gainsbourg ! Où il y a d'ailleurs des fleurs en permanence sur cette tombe ! Actuellement on est dans le métro pour allégation de la défense, pour récupérer l'araignée ! Petit pont pour Arthur parce que je suis fiant ! J'aimerais mettre pendant ce lac de temps qu'on est dans le métro ! Toi en train de monter et en train de boire un café ! Et tenant dans ta main gauche, la cuillère vers le bas ! Voilà ! Le bâtiment vert qui est là-bas, là on commence à voir, c'est la cité du mode design machin ! C'est ça, c'est ce qu'on cherche ! Est-ce qu'on le fait par la rive de l'autre côté où on le voit mieux ? Parce qu'il a vraiment une forme bizarre ! Ou alors est-ce qu'on le fait vraiment de dedans ? On le prend depuis la terrasse du truc ! Autant essayer de faire un truc dedans ! Cité de la mode et du design tout en haut là ! Je sais pas si on le voit mais c'est là en tout cas ! C'est tout là-haut, c'est marqué ! En gros, pour la tour Eiffel, l'anecdote, j'ai oublié à dire quand on a fait la photo ! En gros, l'anecdote, c'est que la tour Eiffel, avant qu'elle soit à l'exposition universelle, quand il l'avait construit, il y a quelqu'un de son équipe qui l'a vendu à un Russe ! Simplement, le Russe n'a jamais vu la tour Eiffel ! Voilà, c'est l'anecdote ! Là, on est dedans ! On est dans la cité de la mode et du design ! Alors attends, parce que là, je suis sur la terrasse ! Hé ! Les lettres qu'on vous a montré tout à l'heure, elles sont là ! On y est ! On a les points ! À moins qu'ils prennent une photo là tout de suite ! Ce qui serait extrêmement frustrant ! Voilà ! Rem, il est en bas là ! Emporte tout et viens ! Tu vas voir ! En tout cas, niveau ATR, je mets 5 sur 5 ! Ah, c'est gentil ! Parce que c'est réussi ! Leur truc du Louvre, 5 sur 5, ils ont eu ! Et nous, on a eu 5 sur 5 aussi pour le jardin des plantes ! Ok ! C'est envoyé ! En gros, street update ! En termes de points, on a vraiment commencé à leur mettre un peu la pression ! Il faut que d'abord, on aille à la défense pour l'araignée ! C'est ce qu'on avait dit il y a dernièrement ! C'est un devoir en fait ! D'aller directement après à Parc des Princes ! C'est pas trop loin, ça ne fait pas trop de station pour y aller ! Ah ouais ? Et donc ça fait qu'on choque le 15 et le 14 points ! Ok ! Et pendant ce temps, dans l'autre équipe ! T'as glissé à ton vol plané là ! C'était mon plat ! Tu nous as fait un plat ! C'était un très beau plat d'ailleurs ! Je tiens à le dire ! C'est un plat 4 étoiles ! Un plat 4 étoiles ! Hé 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 ! Merci ! Je valide ! Merci ! Je valide même deux fois ! Parce que je l'aime beaucoup ! Je l'aime beaucoup beaucoup ! 3 sur 5 ! Ta jambe n'est pas droite Arthur ! Ouh ! Je vais le bouffer ! Oh mais il est méchant avec nous ! J'ai fait exprès en plus ! Il y a du favoritisme moi je dis ! En plus on est allé sur la terrasse et tout ! Voilà ! Défense ! Donc là on va aller choper cette putain d'araignée ! Ouais ! Et on va faire la meilleure poteau possible ! Là pour le moment ils sont pas prêts ! Rémi ! Est-ce que tu nous donnerais l'heure s'il te plait ? Sortage le portable ! Il est 15h09 ! Il est 15h09 ! Donc ça fait déjà un peu plus d'une heure ! En fait ce qui se ferait mal c'est qu'on aille après à la Géode ! Et là il se fait détruire ! Ouais mais la Géode c'est à l'autre bout ! Ouais mais c'est parc de la Villette quoi ! Ouais mais c'est parc de la Villette c'est super loin ! Bref ! On cherche Calder ! Allez ! A tout de suite ! Donc là on est sur le quai ! De la râper ! On va faire Bastille, Bréguet Savin, Richard Lenoir, Oberkamp, République, Jacques Bonsergent ! On est à Bastille ! On va faire tac 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 ! Hop là ! Voilà ! L'araignée rouge ! Oui je sais que t'es dessus ! Attends ! Attends ! J'ai une application pour gagner ! Attends ! Mets-toi au fond ! J'ai une idée ! Ils viennent d'envoyer leurs photos de l'araignée rouge de Calder ! Donc je vais leur répondre est-ce que c'est légal ça ? C'est quoi le plus près ? Le plus près là c'est la petite maison de Paris c'est ça ? Bah on va faire ça ! Je pense qu'il faut pas prendre de risques et aller loin ! Jacques Bonsergent ! Alors que ça se trouve ils sont pas loin tu vois ! On sait pas où c'est ! Je sais pas où elle est par contre hein la maison de Paris ! Faut la trouver ! Sans plan ! Ok ! Jacques Bonsergent ! Ah ça me rend fou cette vidéo ! J'adore ! Là en fait c'était pas prévu ! On vient d'arriver au canal Saint-Martin ! C'est pas du tout par là qu'on voulait aller ! Eh ceci dit ! Si on continue le canal Saint-Martin on arrive porte de la ville éteint ! Mais c'est un peu loin quoi ! Ouais ! C'est comme ça qu'on s'amuse chez nous ! Viens on leur fait un selfie devant le canal juste gratuit ! On leur fait gratuit cadeau par contre on leur envoie pas tout de suite ! Donc on va leur prendre un selfie devant le canal et leur envoyer pour leur faire croire qu'on est là ! Mais dans plus tard ! Mais on va leur envoyer dans plus tard oui ! Et les mener sur des fausses pistes ! Ah oui c'est bien ça ! C'est bien vrai ça ! Nous voilà à Sébastopol après un long parcours en métro ! Mais là en gros on a changé de stratégie ! Finalement on pensait à aller à Saint-Denis ! Enfin à Saint-Denis ! Pardon ! Partez France ! Finalement ça serait mieux que tous les deux ! On aille plutôt trouver la plus petite maison ! Ça va être le plus chaud ! Mais si on la trouve juste après il y a la giotte pas loin ! Voilà c'est gratuit ! Le Sacré-Cœur au fond là c'est gratuit ! Voilà même les monuments qui sont pas sur la liste Et bon on les fait quand même parce qu'on est généreux on est comme ça ! Donc voilà là on est un peu dans le troisième arrondissement On va aller se rapprocher du dixième arrondissement là où c'est censé être ! On vous tire au courant ! Pour montrer ! On avance ! Euh moi sans vouloir vous vexer je trouve qu'on est très loin là de la petite maison de Paris ! Mais là c'est que je suis pas sûr de savoir où on est en fait ! C'est ça ce qui me fait un peu flipper j'avoue ! Pendant que nous on galère à chercher où on est ! Voilà ce qu'il se passe dans l'équipe adverse ! C'est la rue Saint-Martin ! Bah je prenais la rue Saint-Martin ! Tout droit, tout droit ! Ah c'est vraiment du tout droit tout droit ! Bah parfait ! Bah merci beaucoup ! Bon bah on a eu des informations ! Donc maintenant on s'y dirige ! On est place du colonel Fabien ! Donc on est pas du tout là où je pensais ! Par contre ici il y a la 2 ! La ligne 2 ! La ligne 2 elle est directe pour le Moulin Rouge ! Donc je propose qu'on prenne le Moulin Rouge ! Et ensuite on fonce à Montparnasse ! Je sais pas où elle est la plus petite maison de Paris ! On va passer beaucoup trop de temps ! On va perdre du temps pour rien ! On est au Paris ! Euh du coup on doit trouver la plus petite maison c'est ça ? Ouais ! Euh on a soif nous ou quoi ? Ou quoi ? Allez Tchin ! A la tienne ! Et je suis sûr qu'ils sont pas aussi bien nourris eux dans l'équipe Cailloux ! Yo tout le monde ! On se prend juste quelque chose à boire ! Ah bah tiens ! Mais trop colonel Fabien ! Et si je peux vous rassurer ! Vous inquiétez pas ! Le colonel Fabien ! Là ! Voilà où on va ! Là ! On vient de faire un gros coup ! On vient de trouver la plus petite maison dans Paris ! Merci aux deux passants qui sont passés ! Ils nous ont bien aidés ! On va comme j'ai dit comme on a revu notre stratégie ! Si les gars ils connaissent pas la géode ! Ils vont se faire niquer ! Alors ! Je vous explique rapidement ce qui se passe parce que le métro était blindé ! On a laissé tomber la plus petite maison de Paris ! Par contre ! On est au Moulin Rouge ! Voilà ! Le Moulin Rouge ! Donc on va faire un selfie ! Parce qu'en plus là on vient de voir ils nous ont envoyé une petite image ! Je sais pas ! Tiens ! Monteur ! Tiens ! Et donc nous ce qu'on va faire c'est... On va essayer de leur couper l'herbe sous le pied ! Et on va choper la géode qui est à 14 points ! Bref ! Mon frère il prend toujours autant de temps pour prendre de la bouffe ! Mais bon ! C'est toujours mon frère ! Donc le Moulin Rouge est là ! Evidemment ! On vient de prendre le selfie ! On vient de le renvoyer ! Et je vais vous expliquer ce qui se passe ! Flo l'arbitre ! On s'est connu au lycée ! Au lycée Renoir ! Et c'est à une station ! Donc on va prendre un selfie ! Evidemment c'est pas sur la liste ! Mais on va prendre un selfie ! Pour l'envoyer à Flo ! Et essayer de gratter des points ! Parce qu'apparemment ! L'arbitre serait vendable ! Il est corruptible ! Peut-être ! Du coup c'est bien ! Parce qu'à place de Clichy il y a la 13 ! Et on va directement prendre la 13 ! Et foncer à Montparnasse ! Nous voilà ! On est à Jacques ! Bon sergent ! Car celui-ci était réellement ! Selon l'armée ! Un bon sergent ! On arrive à mon ancien lycée ! Ah mais oui je le reconnais ! Donc on va prendre la photo pour Flo ! Et j'arrive juste après ! Lycée Auguste Renoir ! On veut des points bonus ! Flo ! J'espère pouvoir t'amadouer là-dessus ! Est-ce que tu te souviens quand on se mettait... Là ! Dans cette truc-là ! Et qu'on regardait tout le monde de haut ! Et est-ce que la tombe d'Hector Berlioz ça serait pas dans le cimetière Montmartre qu'elle a ? Bah on peut essayer de voir ! Mais alors est-ce qu'il faudrait trouver une entrée quoi ! Je sais pas où elle est l'entrée moi ! Donc voilà ! On est à Pantin ! Euh... But ! Choper la géode ! Ils sont pas loin de la géode ! C'est obligé ! S'ils y sont ! On essaye de les prendre avec eux sur la photo ! Ah oui ! Et comme ça le point vient à nous ! Mais eux ils ont le seum ! Bref ! Direction géode ! Et pendant ce temps ! Les gars ! On a enfin réussi ! Après une demi-heure ! Après avoir fait tout le tour ! Réussi à rentrer dans le cimetière de Montmartre ! Et j'espère que c'est celui dans lequel est enterré Hector Berlioz ! Parce que sinon ça sert à rien tout ce qu'on appelle ! Alors ! Je veux qu'au montage tu fasses une vidéo de toi en train de monter ! Je veux que tu me dises quel est ton Pokémon préféré ! Tout en bouvant un thé ! Avec deux carreaux de sucre ! Très important ! Tu mets t'abord les deux carreaux de sucre ! Pour bien voir ! T'as deux carreaux de sucre ! Et qu'en même temps tu mettes en post-prod un T-rex sur ta gauche ! Pendant ce temps ! Et pendant ce temps-là ! Dans l'autre équipe ! Yes ! Il y est ! Tout en au Berlioz ! 42 ! 42 ! Je vois où il est sur le plan ! Ok les gars ! Bonne pioche ! Hé ! J'ai eu un bon feeling là ! En vrai bien joué ! On va faire la tombe de Hector Berlioz ! Et ensuite on va tracer ! On va être les professionnels du cime ! On va être les pros de la mort ! On est l'équipe de la mort ! Ah mais c'est ça ! Pendant ce temps-là sur la planète Mars ! Pendant ce temps-là en 1992 ! J'ai un extrait de 1992 ! Bienvenue ! Et pendant ce temps-là ! Dans l'autre équipe ! J'adore visiter les cimetières ! C'est un peu glauque ! C'est là ! La tombe d'Hector Berlioz ! 11 points ! 11 points ! 11 points plus le selfie ! Par un jeu de déduction hors norme ! Merci ! De la part d'Arthur ! Oh je te remercie ! Et c'est gentil ! Hector Berlioz ! Et bien c'était un grand compositeur ! Ça évidemment ! Et maintenant un extrait du film Le Monde de Nemo ! Mais je veux l'extrait avec le requin ! Je suis un gentil requin ! Puis après ça ! Je veux que tu me mettes le générique d'Augui et les cafards ! Direction le métro ! Ligne 13 ! Montparnasse ! Et un autre cimetière ! Nous on est les pros des cimetières de toute façon ! On adore ça ! La mort c'est notre passion ! La mort c'est ce qui nous anime ! Oh ça c'est beau ça ! Et je veux que tu nous montes ton meilleur score sur Mario Kart Wii ! Parce que à ce qui paraît tu es un crack sur Mario Kart Wii ! Et sinon pendant ce temps dans l'autre équipe ! Ouais ! Pas maintenant ! Maintenant ! Nous sommes à Montparnasse ! Pour aller voir le cimetière ! Et plus précisément la tombe de Serge Gainsbourg ! Mais il va falloir se repérer sans les cartes ! On a la geode qui se trouve ici actuellement ! Là-bas ! Vous voyez la geode ? Elle est là ! Et du coup ouais ! On va prendre la photo ! Et on vient de voir que l'équipe des cailloux, l'équipe adverse ! Viens d'avoir la geode ! Voilà ! Donc là notre plan c'est une fois qu'on aura trouvé la tente de Serge Gainsbourg ! Trouver la statue ! Ouais ! On va essayer de trouver la statue de la liberté qui est normalement au bout de l'île de la cité ! De l'autre côté de Notre-Dame ! Le bout qui est à l'ouest ! Mais il faut qu'on ait le temps ! Parce qu'il nous reste à peine une heure ! Si tu arrives à nous emmener droit sur la tombe ! Bah c'est ça ! Droit dans la tombe ! Droit dans la tombe ! On speedrun la mort là ! Bonsoir ! Donc là on vient de prendre la geode qu'on repasse juste devant ! Et donc là pour le moment en terme de score on est à 53-52 ! Ce qui fait qu'on a un petit point d'avance ! Cependant ils ont l'optimisation ! En ayant un peu calculé avec Benjamin ! On pense que par rapport aux monuments qu'ils ont fait et tout ! Ils ont pris peu 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 le métro ! Donc ce qui fait que... Et que nous on a pour aller à la défense ! Je vous dis pas le nombre de stations qu'on a fait ! Ouais ! De quoi ? Mais là ! Ah mais oui ! Mais il est nul ! Je l'ai pas vu ! Il a pas vu ça ! C'était en plein milieu ! Il l'a pas vu ! Je lui ai dit regarde, regarde ! Il n'y a pas de parole ! Je lui ai dit ce qui veut dire regarde, regarde ! Le je parle couramment le Arthur ! Donc je dis aucun problème ! Et il était là ! Où ça croit ! De quoi ! Un pigeon mort ! Bah allons-y ! Et bah du coup let's go ! Let's go cimetière ! Et une fois qu'on est dedans je sais où y aller ! Donc on a même pas besoin d'avoir un plan ! On y va direct ! Donc nous on va pas jouer l'optimisation ! Par contre on va leur mettre le 6ème monument ! Là on va vers Matignon ! Donc là on va se diriger vers la ligne 7 ! Reprendre à Palais ! Et ensuite on arrivera à Clémenceau ! Et Clémenceau on chope Matignon ! Au moins même avec le jeu de l'optimisation ! Ils nous battent pas ! Les gars on a une très bonne nouvelle ! On est dans le cimetière ! La tombe de Serge Gainsbourg ! Et je vous avais dit qu'elle est en pleurs en permanence ! On est en train de compter les points ! Parce que là il faut savoir qu'on vient de remarquer ! Ils ont mis un point sale ! Qui est la tombe de Serge Gainsbourg ! Et on avait calculé à peu près ! Si on gagne ou pas ! Et en fait il y avait moyen qu'on gagne ! Si on est à Matignon ! S'il ne mettait rien d'autre ! Mais là ils ont mis la tombe de Serge Gainsbourg ! En sachant qu'on est beaucoup trop loin pour Parc des Princes ! Attendez ! Quoi ? Recalcul ! Alors il y a un recalcul ! Les ingénieurs sont sur le coup ! Bah oui l'ingénieur en plus ! Ce qui est gros c'est que je peux faire cette blague ! Qu'est-ce t'as dit quoi ? Let's go statue maintenant ! Let's go ! Il faut se dépêcher ! La tour de Montparnasse donc derrière ! Car c'est le cimetière de Montparnasse ! Les choses sont bien faites quand même ! En tout cas c'est bien beau ce cimetière ! On s'y sent bien ! C'est confortable ! Moi je mets au moins 4 étoiles sur 5 ! Il n'y a jamais un pensionnaire qui est venu et qui est reparti ! Oui ! Donc c'est qu'on doit vraiment s'y sentir vachement bien ! Dans ce cimetière il y a également Guy de Maupassant ! Il y a également Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ! Il y a également Eugène Ionesco ! T'en connais du monde ! Il y a également Samuel Beckett ! Il y a également... J'ai pas regardé le plan hein ! Je vous dis de tête ! Donc là go ! On va retourner au métro ! On va choper la 4 ! On va s'arrêter à Cité ! Et on va essayer de pécho la Statue de la Liberté ! Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ! Également là ! Je vous l'avais dit ! À choper Maths Signon ! Et Signon pendant ce temps-là au Brésil ! Ah ! Et aussi pendant ce temps-là dans l'autre équipe ! Il nous reste 10 minutes ! On veut avoir la Statue ! Donc on vient de sortir du métro à Cité ! Et c'est au bout de l'île de la Cité ! Mais on espère ! Si on va en retour ! En fait on a recompté ! Parce que notre ingénieur a recompté encore ! L'ingénieur qui est ici ! C'est fou de voir les touristes marcher tranquillement en famille et tout ! Tout rien propre sur eux ! Alors que nous ! On court comme des tarés ! On prend vite ! Vite ! Un selfie devant ! Et on se barre en courant ! Mec ! Si elle est derrière cette mode de truc là ! Je vais péter un câble ! Elle est pas là ! Elle est pas là ! Des erreurs ! Bêtes de calcul pour être honnête ! Des erreurs ! Donc ils ont 64 points ! Nous on en a que 50 ! Et ça c'est triste ! Et je suis résilié à faire chier à fur ! Donc du coup je veux un extrait ! Je veux l'extrait de quand Mufasa meurt ! Le bout de l'île de la Cité ! Mais... Et bien on pensait que c'était à l'île de la Cité ! Bah c'est sûrement l'autre du coup ! Il est l'heure ! On va les appeler ! Il faut qu'ils répondent par contre ! C'est fini ! Excusez-moi ! Bah écoute c'est fini hein ! On a une bonne journée ! Oh là ! La péniche ! Rem il est là hein ! Il filme aussi ! A toute ! A toute ! Nous allons rejoindre l'autre équipe ! L'équipe des Cailloux ! Donc en gros dans 20 minutes on se retrouve et on fait le décompte des scores ! Petit bilan et on va aussi se raconter nos anecdotes ! Donc je vais garder la caméra parce que du coup on va passer devant la pyramide du Louvre ! On est vraiment sur la place du Louvre là ! La pyramide est devant moi ! Mais je vais vous la montrer d'une manière meilleure ! On est certes en retard mais voilà ! La tour Eiffel là-haut ! La pyramide du Louvre ici c'était deux monuments ! On sait qu'on a pas les points mais on est généreux on vous l'a dit ! C'est sur notre chemin pour choper le métro pour les retrouver ! Je leur mets ! Pyramide plus tour Eiffel c'est gratuit juste pour le beau jeu ! Hop là ! C'est bien vrai ça ! On aime le beau jeu ici ! Les gars on était dans le même métro que eux et on le savait pas ! Regardez ! Le tee-shirt rouge là ça c'est Benjamin ! Et juste devant c'est son frère ! On va leur faire une surprise ! Tu devrais le dire plus fort peut-être ! Comment ça va ? Bon déjà et si on se mettait autre part que devant le passage ? On vient de se retrouver ! Comment ça va ? Ça va en mode tranquille ! On sent que vous avez couru ! On a couru effectivement sur la fin ! Et tout ça pour rien ! Bon alors déjà bravo d'avoir participé ! Alors au niveau des points on va compter juste les points des monuments ! On a 6 points pour le moulin rouge, 7 points pour les bouquinistes, 7 points pour la cité de la mode et du design, 8 plus 4 pour le jardin des plantes et le jardin du pain, 9 points pour le caveau de la huchette, 11 points pour la tombe d'Hector Berlioz, 12 points pour la tombe de Serge Gainsbourg et voilà ! Et alors pour vous ! On a eu la pyramide du Louvre à 5 points ! La tour Eiffel 6 points, la plus petite maison de Paris 13 points, On a eu la girode 14 points et l'araignée 15 points ! Brut des monuments 53-64 ! Alors elle est où l'araignée rouge ? Je ne sais pas où elle est moi ! Défense ! Oh la vache ! Vous êtes allés tellement loin ! Et vous le saviez que c'était là-bas ? Vous le connaissiez ? Alors ! Est-ce qu'on peut en venir ? Est-ce qu'on peut passer aux aveux ? J'aimerais remercier certaines personnes qui ont réagi à ma story sur Instagram ! Et pour être totalement honnête, ces personnes-là n'ont même pas cher à regarder sur internet, ils nous ont répondu du tac au tac ! Il a demandé à la commu ! Le premier va revenir à Diane qui m'a... Elle a été un grand bust, elle m'a donné le détail des stations ! Oh ! Ah oui ! Ah ouais d'accord mais vous étiez 25 en fait dans l'équipe ! J'ai essayé, DM Emmanuel Macron pour Matignon, la preuve en image ! Mais du coup vous avez été extrêmement nul dans votre organisation ! Mais au final du coup votre stratégie ça a plutôt été de chercher des gros points, quitte à ce que ça fasse des gros trajets ! Je viens de dire qu'il y a un truc très particulier, on ne connaît pas le barème de Flo du coup ! Non ! Du coup non ! On a pris la photo de la Tour Eiffel à l'autre bout de Paris en faisant des doigts à la Tour Eiffel, on a gagné 5 points ! Après je tiens à dire qu'il est facilement corruptible cet arbitre ! Oui ! On a eu des points bonus ! Plus 5 de bonus pour le lycée ! Donc tu montes à 69 ! 69 années érotiques, Serge Gainsbourg ! Moi je le fais ! Oh c'est gentil ! Oui ! Est-ce que vous avez des anecdotes ou des faits insolites sur des monuments que vous avez eu ? Déjà, la Tour Eiffel, au moment où Gustave Eiffel l'a construit, il paraîtrait qu'il y ait une personne qui aurait vendu la Tour Eiffel à l'allemand ! Ah merde ! Mais t'as vu une vidéo de Doc Seven quoi ! Exactement ! Moi je le savais pas ! Toi tu savais... Bon alors ça fait deux points ! Alors ensuite, est-ce que vous avez d'autres anecdotes ? Pyramide du Louvre, ça c'était de toi ! Ah oui ! Pyramide du Louvre ! Je peux juste te dire qu'elle est faite en vert pour l'écologie ! C'est pas une vanille ! C'est vraiment l'anecdote ! Je sais qu'elle est faite en vert mais je savais pas que c'était pour l'écologie ! Tu savais toi ? Bah en vert, oui ! Tu peux mettre un point ? Ouais, on leur met un point ! Pour le caveau de la Huchette, Boris Vian jouait beaucoup ! Personne la connaît ! Plus 5 ! Moi j'ai une anecdote sur... Littéralement sur la tombe d'Hector Berlioz ! Elle est couverte de merde de pigeons ! Voilà ! On a vu des gens qui habitaient avec la vue sur le cimetière de Montmartre ! On s'est dit, s'ils sautent, ils sont sur place ! Combien de stations vous avez fait ? Nous on a fait... 32 ! 32, laisse tomber, 54 ! Donc on a les 5 points bonus des stations ! 116 pour nous ! 84 ! 4 pour vous ! C'est une victoire pour nous ! Bien joué ! Bien joué ! Félicitations ! La mort 1, les cailloux 0 ! Et aussi, je veux tout remercier particulièrement Marthe pour cette vidéo ! Parce qu'elle était vraiment sympa à faire ! Ah merci ! Alors c'est merci beaucoup ! La cloche, l'abonnement, le commentaire, le follow des réseaux sociaux évidemment ! C'est évident ! Là, vu le temps de la vidéo, ils sont déjà abonnés depuis le temps ! Je mets aussi l'Instagram de Flo, donc qui fait de la photo ! Et également celui de ma maman ! Car oui, j'ai une maman connectée ! Et j'en profite pour vous montrer cette photo ! C'était en 2015, on était au Grand Rex pour aller voir le Squeezie Gaming Show ! Merci d'avoir suivi ! Soyez très gentils et surtout, buvez de l'eau ! C'est un conseil qu'on dit pas assez ! Eh bah merci beaucoup ! Salutations, à la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz !